... Bonsoir à tous et bonsoir à toutes ! Bienvenue sur le plateau d'On n'est pas touché ! Et d'avance, joyeux Noël ! Joyeux Noël à Natacha Polony et Aymeric Caron ! Merci bienvenue ! Et oui, c'est mardi soir prochain après tout ! Notre dernière émission de la saison ! On se retrouvera évidemment très vite début janvier ! Avec vous Natacha Aymeric, tout à l'heure, quelle chance ! Nous recevrons le ministre de l'Intérieur, Monsieur Manuel Valls ! Nous reviendrons avec lui évidemment sur l'actualité politique de cette semaine ! Nous aurons aussi, ça aussi c'est une deuxième chance ! La visite ce soir de notre guest star préféré, Nicolas Baudot, sera au rendez-vous ! Et laissez-moi vous présenter ceux qui vont dès maintenant descendre ce mythique escalier et nous accompagner une bonne partie de la nuit ! Tout d'abord, l'humoriste numéro 1 dans le cœur des Français depuis 25 ans ! Elle a ouvert la voie à toute une génération de femmes humoristes ! Comme on dit dans ces cas-là, c'est la patronne pour son retour sur scène après 8 ans d'absence ! Elle a triomphé au théâtre de la Porte Saint-Martin avec son nouveau spectacle ! Elle est actuellement en tournée dans tous les Zéniths de France ! Elle repassera d'ailleurs par Paris au Palais des Sports à partir du 23 janvier prochain ! Et si vous ne pouvez pas la voir en vrai, comme on dit, il existe aussi le DVD du spectacle ! Robin revient, soin de soi, voici Muriel Robin ! Muriel Robin, la patronne, est de retour en tournée dans tous les Zéniths actuellement ! Le DVD au pied du sapin de Noël, vous ne le regretterez pas ! Et retour au Palais des Sports le 23 janvier ! Bonsoir Muriel, merci d'être là ! Bonsoir ! Accueillons aussi pour la première fois sur notre plateau ! Et j'y tenais parce que ça faisait longtemps que je le réclamais ! Un chanteur qui occupe la scène depuis 40 ans avec des succès qui ont traversé toutes les générations ! Entre autres, évidemment, prendre un enfant, la tarentelle, j'ai la guitare qui me débanche, le fameux petit pour de bois, la langue de chez nous ! Il suffit de prononcer quelques titres pour que tout le monde ait un de ses airs dans la tête ! Naviguant depuis ses débuts entre humour, émotion et simplicité, il n'a pas dérogé à cette règle dans son dernier album, Flagrant Délice, qui vient nous présenter, entre autres, ce soir, parce qu'il sera aussi au Trianon en concert les 10 et 11 janvier prochains ! Voici pour la première fois chez nous, Yves Duteil ! Yves Duteil ! Yves Duteil ! Qui vient nous présenter son dernier album, Flagrant Délice, et ses concerts au Trianon en janvier ! Accueillons aussi celle qui, depuis 7 ans, est l'administratrice générale de la Comédie française, et dont le renouvellement du mandat pour le printemps prochain fait déjà beaucoup parler ! En effet, 36 des 37 sociétaires de cette prestigieuse institution auraient demandé par lettres à Mme Philippe Etty, la ministre de la Culture, qu'on ne lui renouvelle pas son mandat ! Pourtant, tout le monde s'accorde aussi à dire que la Comédie française ne s'est jamais aussi bien portée ! Le mieux, ce sera d'en parler directement avec elle ! Voici l'administratrice générale de la Comédie française, Mme Muriel Mayette-Holtz ! Muriel Mayette-Holtz ! Qui dirige la Comédie française, au moins jusqu'au printemps prochain ! Elle fait l'actualité cette semaine ! Enfin, un philosophe, sociologue, écrivain, longtemps directeur de la rédaction du Monde des Religions, qui a aussi longtemps produit et animé Les Racines du Ciel sur France Culture, auteur d'une quarantaine d'ouvrages, parmi lesquels de nombreux best-sellers, les métamorphoses de Dieu, les promesses de l'Anjou, le fameux petit traité de vie intérieure. Ce soir, il nous présente son nouvel essai, du bonheur, un voyage philosophique publié chez Fayard. Méditation, réflexion sur le bonheur, les moyens d'y parvenir et vaste programme. Voici Frédéric Lenoir ! Frédéric Lenoir, qui publie chez Fayard son voyage philosophique pour trouver le bonheur. Bienvenue ! Écoutez, puisque le bonheur est au programme, je l'espère que ce sera justement une émission pleine de bonheur pour tout le monde. Le bonheur, c'est un sujet dont on va forcément parler, et avec Yves Duteuil, et avec Muriel Robin. Bon, c'est pas forcément la semaine du bonheur pour vous, Muriel Mayette. Ah, c'est pas sûr ! C'est pas sûr ! On en parlera tout à l'heure. Vous avez failli vous croiser, Muriel Mayette et Muriel Robin, au conservatoire. Ah bon ? Ah oui, oui, à un an près. Vous avez quitté le conservatoire et les cours de Michel Bouquet, à quel... En 80, je suis rentrée en 77, au conservatoire. En 80, et vous êtes arrivée ? En 82. En 82 ! Je suis beaucoup plus jeune, mais j'ai... Bah oui, je suis très admirative. C'est ce qui me... 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 Et je suis une fan de Muriel, et ça fait plaisir d'avoir deux Muriel sur un plateau. Ça va être compliqué. Muriel, qu'en pensez-vous ? Au verra, je saurais me débrouiller, je vais m'arranger. Évidemment, n'hésitez pas à réagir sur les fameux réseaux sociaux, hashtag ONPC, mais on passe tout de suite au Flopten. Dixième du Flopten. Alors, pardon pour le cinéma français, mais je suis bien obligé d'inscrire le cinéma français dans le Flopten cette semaine, parce que... Pourquoi ? Bah, pour son énorme créativité, avec la sortie de deux nouveaux films cette semaine, Angélique et Belle et Sébastien. Belle qui n'a pas pris une rite, d'ailleurs, elle a dû se faire botoxer, parce que franchement, elle n'a pas changé depuis que j'étais gamin. On attend, là... Non, franchement, c'est de la création, ça. On attend avec impatience un remake de La Grande Vadrouille, de Thierry Lafronde. Vous remarquez, il y a un effort. Alors, souvenez-vous, il y a deux ans, c'était deux remakes aussi, mais du même film. Là, au moins, ce sont deux films différents. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Émeric ? Je vous trouve sévère. C'est quand même pas mal non plus de faire découvrir des univers à des gens qui ne les ont pas forcément découverts lorsqu'ils sont sortis. Angélique, franchement... Angélique, d'accord, mais Belle et Sébastien, on n'a pas le droit de toucher à Belle et Sébastien. Exactement. Non, je vous jure. Non, je vous jure, Émeric. Pourquoi ? Le problème, c'est surtout de se dire qu'on est obligé peut-être de le faire parce que d'un jeune public n'ira pas spontanément et n'est pas capable d'aller vers quelque chose qui lui paraîtra vieillot, sur année. C'est ça qui est dommage. C'est que le cinéma utilise aujourd'hui des nouveaux moyens. Enfin, voilà, c'est tout à fait normal. Je peux vous interrompre ? S'il commence à s'engueuler sur Belle et Sébastien, on est bien marrés. Non, mais c'est vrai que, franchement, entre nous, bientôt aller voir un long-métrage dont on ne connaîtra pas déjà à la fin, ça deviendra aussi rare qu'une bonne idée au gouvernement. D'ailleurs, voilà des idées de remake qui nous feraient bien marrer dans les semaines à venir. Pourquoi pas la sortie de All is Lost avec François Hollande ? Le même François Hollande dans Gravity, perdu dans les sondages. Pourquoi pas la sortie de La Vénus à la fourrure avec Bernadette Chirac. Neuf mois ferme avec Claude Guéant. On a hâte de voir le chef du gouvernement dans les ministres et Jean-Marc Attable. Évidemment, moi, moche et méchant avec Vladimir Poutine. 100% Cachemire avec Rachida Dati et Nathalie Koscizko-Morizet. Et enfin, ça va de soi, Nicolas Sarkozy dans Le Retour du Hobbit. Voilà des bons remakes. Il est temps de passer au 9e du Stop 10. Une affaire incroyable. Cette propriétaire, elle mérite bien le flop 10. Elle a osé louer à quelqu'un un appartement de 4 mètres carrés, dont seulement 1,56 mètres carrés habitables, ce pendant 15 ans pour la somme de 330 euros par mois. Le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris a décidé donc de la juger puisque le locataire a quand même fini par porter plainte. 1,56 mètres carrés, c'est même pas une chambre de bonne, c'est la chambre de bonne de la bonne de la bonne, pour ne pas dire un placard. La propriétaire pourrait quand même heureusement être condamnée à rembourser tous les loyers versés, soit 20 000 euros plus 5 000 euros pour le préjudice causé. Stéphane Plaza, lui, demandait carrément la peine de mort, mais on n'en est pas là. C'est quand même dingue cette histoire. C'est à croire que la propriétaire a pris les enseignes du magasin qui loue tout comme un défié. Elle s'est dit, bah alors allons-y, allons-y. 1,56 mètres carrés. Il peut être de temps en temps, pour sentir un peu au large, le locataire allait faire un petit tour dans l'ascenseur, mais autrement, franchement, comment on peut vivre ? C'est honteux, Natacha. Honteux. C'est monstrueux, et c'est d'autant plus monstrueux que ce n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire que c'est l'ensemble du marché locatif qui est pourri par ce genre de choses. Et malheureusement, ce genre de chambre trouve immédiatement preneur parce qu'on a derrière un phénomène de pénurie de logement, parce qu'il y a des pratiques totalement illégales auxquelles les dernières lois, notamment la loi Duflo, n'arrivent pas encore à mettre fin, c'est-à-dire une sélection des locataires sur des critères hallucinants. Enfin, on a 50 ans, on est obligé de demander la caution de ses parents pour louer un appartement. Il y a derrière un problème dramatique, mais qui est un problème évidemment beaucoup plus vaste, puisque la pénurie se joue sur l'ensemble du marché. Muriel ? Non, je dirais... Effectivement, on peut être choqué par la surface, mais c'est pas plus monstrueux que 10 ou 12 mètres carrés loués dans le 16e à 900 balles ou 1000 balles. Les gens qui font ça, il y a quand même un moment... Parce qu'il y a de la demande, on sait, on ne doit pas faire ça sous prétexte qu'on a... C'est impossible, quoi. Et c'est vrai que la crise du logement fait qu'on en arrive à avoir des locataires qui acceptent. Frédéric Lenoir ? L'abbé Pierre nous manque, parce qu'il a poussé tellement de coups de gueule pour essayer de résoudre ses problèmes du logement, que chaque fois qu'il poussait un énorme coup de gueule, ça faisait avancer les choses, parce qu'il avait un pouvoir politique très fort, et aujourd'hui, personne ne l'a vraiment remplacé. Donc voilà, il nous manque une grande voix pour nous rappeler que c'est scandaleux qu'en France, aujourd'hui, il y a encore des gens qui n'arrivent pas à se loger et qu'il y ait des pratiques comme ça qui perdurent. On va essayer de rigoler un peu quand même, parce que là, on a bien plombé le truc, c'est vrai, c'est un sujet terrible. J'ai vu que vous regardiez l'appartement, Muriel Mayette, en disant « Tiens, Gérard Holtz peut rentrer dedans, lui, alors... » Alors j'en profite pour faire un peu de pub pour le Paris Solidaire, qui est une association que je parraine, qui a eu la très bonne idée d'associer des personnes âgées qui sont seules avec des étudiants fauchés, et donc ça crée de la solidarité intergénérationnelle. Donc il existe comme ça plusieurs associations formidables qui font un boulot pour essayer que des gens qui sont malheureux, chacun de leur côté, arrivent à avoir du bonheur ensemble. C'est-à-dire qu'on a quand même 1,56 m², mais on est deux dedans, c'est ça ? Muriel Rodin. Et moi, j'en profite pour dire que... J'ai pris la parole pour dire quelque chose qui avait l'air d'être hors-sujet, mais un peu parce que là, on est dans les cas de gens qui sont vraiment dans la misère, mais on est bien d'accord que je parlais d'autre chose, mais que c'était aussi quand même un abus qui était pénible, mais beaucoup moins que celui-là, parce que là, vraiment, on abuse de gens qui n'ont déjà rien. En même temps, un petit coup d'enduit. S'il était mieux décoré, déjà, c'est-à-dire qu'on... Attention, parce que parfois, il vaut mieux un petit chez-soir. Vienne le ranger. Moi, je dis que... Au revoir. Allez, 8e du front-end cette semaine. On passe au rugby. Sébastien Chabal qui joue à Lyon. Alors lui, il s'est fait remarquer ce week-end. Regardez, pendant ce match contre Agin, regardez la mandale qu'il va mettre à son adversaire. Paf ! Quand on pense que les hôpitaux se plaignent de la pénurie des anesthésistes, on en tient un, là, vous voyez. Pour information, Chabal met un coup de poids parce que son adversaire lui tire le maillot. On devrait, au fond, le mettre dans une équipe de football parce que ça ferait le ménage sur le terrain. Il se tire beaucoup le maillot au foot, beaucoup plus qu'au rugby, en fait. Attention, pour les journaux, on rappelle quand même, dans toute la presse cette semaine, que Sébastien Chabal n'est pas un joueur violent. Non, 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 non. Qu'est-ce que ce serait, d'ailleurs, autrement ? Il est très fair play. Il paraît même qu'à la fin du match, il serait allé voir son adversaire pour lui rendre ses molaires. Mais moi, je trouve qu'il faut surtout saluer... Non ? Il faut surtout saluer le courage. Le mec courageux dans cette affaire, c'est l'arbitre qui a osé lui mettre un carton jaune. Moi, je serais parti en courant de me cacher dans le vestiaire. Il y a un arbitre qui lui a mis le carton jaune, quand même. Je sais, Emery, vous allez me dire, pourquoi pas directement un carton rouge ? Non, le rouge, c'est uniquement en cas de décès, vous voyez. Septième du Flockton cette semaine. Une histoire un peu passée inaperçue. Le syndicat de la police italienne, qui, peut-être vous avez vu ça dans la presse, a officiellement demandé l'ouverture d'une enquête contre une jeune manifestante, regardez, pour agression sexuelle et insulte à agents de la fonction publique. Vous allez voir la photo de l'agression sexuelle de la manifestante. Alors là, à mon avis, le policier a porté plainte parce qu'il voulait la revoir, c'est pas possible autrement. Non, franchement, si ça, c'est une agression sexuelle, alors les soirées Bunga Bunga de Berlusconi en Italie, c'est un génocide sexuel. Bon, franchement. C'est vrai d'ailleurs que si seulement ça avait été Berlusconi à qui cette jeune fille avait donné le baiser, il y a longtemps qu'elle aurait été nommée ministre dans les 15 jours. C'est fou. Sixième, directement, sixième du Flopten. Ah ! Il y avait longtemps, c'est ma chouchoute, c'est ma préférée, c'est ma copine, Roselyne Bachelot, notre ex-ministre retraitée de la politique qu'on a pu voir lundi dernier en prime time sur TF1 dans la mini-série humoristique Nos chers voisins. Et regardez cette photo qu'on n'a pas... C'est pas un photomontage, c'est vraiment... C'est un extrait du téléfilm que vous avez peut-être vu lundi dernier sur la chaîne concurrente. Oui, 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 cette femme-là a été ministre. Alors c'est vrai qu'elle est plus convaincante dans nos chers voisins qu'elle l'était dans nos chers vaccins. Il faut dire qu'elle interprétait lundi dernier un personnage envahissant, sans gêne, mal élevé. Bon, ça n'a pas été trop dur pour trouver le ton, mais aux États-Unis, il faut quand même signaler que là-bas, généralement, ils commencent une carrière d'acteur et après, ils finissent dans la politique. Nous, c'est l'inverse. Je ne sais pas si c'est bon signe, vous voyez. D'ailleurs, il faudrait dire, franchement... Il faudrait dire à Laurel et Hardy de se remettre au boulot parce qu'eux aussi vont finir au cinoche. Un mot sur les débuts de comédienne de Roselyne Bachelot, Natacha Polony ? Non, juste pour... Il y a eu autre chose sur Roselyne Bachelot cette semaine qui était son salaire qui a été dévoilé. Ah oui ? Et je suis extrêmement jalouse. C'est-à-dire que je trouve qu'en fait, elle a bien raison d'avoir quitté la politique parce qu'elle a trouvé une niche qui est bien plus efficace. On parle du cumul des mandats, on parle du fait que les politiques sont bien trop payées. Visiblement, non. Son salaire, c'était combien ? 20 000 euros ? Par mois. Par mois. C'est bien. C'est... Attendez. C'est... Je réclame une adaptation. C'est adresser directement à Catherine Barma que je sache. Évidemment. Évidemment. Il y a Catherine Barma qui n'en perd pas une, qui me souffle dans l'oreillette. Elle me dit... Dis-lui que c'est une quotidienne, elle. Cinquième du Flopten cette semaine. Le député Pierre Lelouch. Député qui a dérapé lundi dernier. C'était lors du Conseil de Paris. Regardez. Pardon si ça vous choque. Qu'il est plus facile, aujourd'hui, d'enlever une voiture à Paris. Ça prend 15 minutes. Entre le moment où vous vous garez, le moment où on lève la voiture. Il peut se passer des mois et des années avant que l'on bouge. Un mendiant Rhum qui est là, à l'année, tous les matins, qui revient, qui repas. C'est insensé. Et maintenant, il va falloir conclure, M. Lelouch. Avec le soutien du maire du 1er, du maire de 8e, des arrêtés anti-mendicités qui donnaient à la police le moyen de prendre les gens et de les sortir de là. Ces arrêtés, M. le Préfet, vous les avez annulés. Eh oui, heureusement que M. Lelouch a dit pardon si ça vous choque. Mais il ne trouve pas normal qu'on aille plus vite à enlever une voiture qu'un Rhum qui fait la mendicité. Ça finit par être pénible, quand même, tous ces dérapages sur les Rhum au fur et à mesure des semaines qui passent. Pardon, Natacha, je ne veux pas me venger sur votre histoire de salaire, mais quand même, on se souvient du petit dérapage que vous aviez fait aussi. Vous ne voulez pas faire un feuilleton avec Pierre Lelouch ? Un Rhum, une Rhum, Chouchou et Loulouch. Lui ne cherchait pas à faire de l'humour. Je ne suis pas sûre qu'il y ait grand-chose de commun entre le fait de comparer une bagnole et un être humain qui est en train de mendier, quoi qu'on pense, des arrêtés anti-mendicités, de leur suppression, etc. C'est un autre problème. Mais la façon dont il le présente, honnêtement, ça n'a pas grand-chose à voir avec un trait d'humour. C'est Catherine Barman qui m'a dit, fais cet avantage. On l'a fait en urgence. Quant au terme dérapage, il vaut mieux éviter d'utiliser des termes qui sont essorés à force d'être utilisés. Mais il y a quelqu'un qui a vraiment dérapé cette semaine, c'est Claude Guéant. Lui est même clairement glissé jusqu'au poste de police. Et c'est d'ailleurs toute la différence avec les Roms. Les Roms qui mendient, on en parle beaucoup parce qu'ils le font devant tout le monde, et apparemment, ça gêne les politiques. Mais les politiques qui prennent du liquide dans la caisse, eux, ils ne demandent rien, ils servent. Et si par hasard, il y a quelqu'un qui les voit, généralement, eux, ils ont un bon avocat. Juste un mot au nom sur Lelouch. Quand même, c'est effectivement gravissime parce que là, on voit bien l'ignominie aujourd'hui qui guide le débat, qui peut toucher l'immigration, la pauvreté. Et là, comparer ce qu'il est en train de faire, comparer des êtres humains à des objets, ça nous ramène tout simplement au temps de l'esclavage. Voilà. Et apparemment, on en est là aujourd'hui dans le débat. C'est quand même... Moi, ça me fait vraiment froid. On en parlera peut-être avec Manuel Valls tout à l'heure. Quatrième du Flopten cette semaine. Un grand démocrate. Vladimir Poutine. Qui n'a pas beaucoup de succès, il faut le dire, avec sa cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Sochi en février prochain, puisque Barack Obama et François Hollande ont d'ores et déjà, eux, annoncé qu'ils n'iraient pas. Ça y est, au moins, ça nous fait avoir trouvé un point commun entre Obama et Hollande. C'est déjà ça. Et pour représenter la France, eh bien, le président de la République a dit qu'il enverrait la ministre des Sports, même Valérie Fourneron, celle qui confond tous les sportifs. Alors, ça va être sympa, hein. Quand il va déclarer que pour les JO d'hiver, nos meilleures chances de médaille, ce seront la natation et l'escrime, on va bien se marrer. Il y aurait quand même... C'est vrai, alors il est spécialiste. Nul ici. Il y aurait quand même un moyen pour Poutine de faire venir les chefs d'État du monde entier. Ce serait d'inviter la première ministre danoise. Là, ils vont tous rappliquer. Comme à la cérémonie hommage de Nelson Mandela, il paraît qu'elle a fait un tabac, un succès monstre. Bon, quoi qu'il en soit, M. Poutine ne sera pas tout seul là-bas en Russie pour ses Jeux olympiques, puisque c'est vrai que pas feront le déplacement, eux, Bachar el-Assad, Kim Jong-un. Ah, ils vont bien se marrer, tous les trois. On a hâte de les voir faire un selfie ensemble. C'est la nouvelle devise des JO, peu importe les droits de l'homme, pourvu qu'on ait la neige. Il faut d'ailleurs préciser que c'est un procès un peu injuste, celui-là, en tout cas, qu'on fait à François Hollande, puisque c'est très rare que les présidents de la République se soient déplacés pour les Jeux olympiques d'hiver. Ça n'est jamais arrivé. Les présidents de la République française ne vont jamais aux Jeux olympiques d'hiver, sauf quand ils se passent en France. Troisième du Flockten, le président de la République, pour sa visite au Brésil la semaine dernière, avec un objectif affiché, parvenir à doubler les échanges commerciaux entre le Brésil et la France, comme on a pu le lire dans la presse. Ça a évidemment énormément porté ses fruits, puisque dès jeudi, Mme Rousseff, la chef d'État du Brésil, a choisi, on le sait, d'acheter les avions de chasse suédois, plutôt que nos pauvres Rafales français. On n'arrive pas à les vendre, nos Rafales, mais, mais attention, l'honneur est sauf. Notre président a fait mieux que de vendre des Rafales au Brésil. Tenez-vous bien, regardez, c'était écrit, Cette année, François Hollande a débloqué le Roquefort. Les Brésiliens vont nous acheter du Roquefort. On voulait vendre des Rafales, on a refilé du Roquefort. C'est quand même chouette d'avoir un marchand de fromage à l'Élysée. Natacha, qui va défendre le Roquefort, forcément. C'est ce que j'allais dire, un président qui a été surnommé aussi pendant assez longtemps l'autre pays du fromage, ne pouvait que nous vendre du Roquefort. Mais cela dit, les Roqueforts se vendent, et tous les fromages se vendent bien mieux que les Rafales et sont bien plus utiles pour notre économie. Mais moins dangereux ! Mais évidemment ! Les AOC sont le premier poste de vente de notre commerce extérieur bien avant tout le reste. C'est-à-dire, tous nos produits, c'est ça qui fait le rayonnement de la France. C'est juste que ça nous rapporte peut-être un peu moins. C'est ça que je voulais dire, Natacha. Ah non, c'est le premier poste du commerce extérieur français. Ça nous rapporte beaucoup plus. C'est ça qu'il faut défendre. C'est seulement parce qu'on ne les vend pas, les avions, c'est ce que veut dire Laurent. C'est que si on arrivait à les vendre, ça nous rapporterait beaucoup plus que ne peuvent nous rapporter des fromages. C'est ce que nous explique Laurent. Pas forcément, parce qu'on n'en vendra jamais autant que des Roqueforts. C'est pas une histoire de nombre, en lui-même. C'est une histoire de tout. Deuxième du Stockton, le Premier ministre, Jean-Marc Thérault, s'est retrouvé encore une fois au centre d'une nouvelle polémique cette semaine avec la mise en ligne sur le site Internet de Matignon d'un rapport sur l'intégration. Il y avait déjà eu Laurent Wauquiez qui s'était fait piéger avec des rapports sur Internet. Ce n'était pas le même genre de rapport. Non, franchement, ce rapport sur l'intégration, sur le site de Matignon, il fallait vraiment aller le chercher. Déjà, il faut avoir envie d'aller sur le site du Premier ministre, mais en plus, il faut se taper et lire tout le rapport. Je ne sais pas qui a... C'est Figaro, je crois, qui a fait ça, qui a sorti l'affaire. Franchement, le pauvre héros. On a l'impression qu'il collectionne les emmerdes. On avait connu Jean-Marc Thérault en mer de Nantes. Il est devenu leader en mer de Mans, maintenant. Dire que Nicolas... Toutes les semaines, un truc. Dire que Nicolas Sarkozy souffrait de la popularité de son Premier ministre, François Fillon, parfois, de ce point de vue-là, au moins, François Hollande, lui, il est plutôt tranquille. Ça aussi, on en parlera avec Manuel Valls. Alors, on passe au premier du Flockten cette semaine. Contrairement à ce que vous pourriez croire, ce n'est pas le Canard Enchaîné qui est en numéro 1 du Flockten, mais le Figaro Magazine, pointé du doigt par le Canard Enchaîné dans sa une. Canard Enchaîné qui a remarqué et signalé que, justement, les unes des grands magazines la semaine dernière étaient toutes... Ben, regardez, c'est tout ça pour regarder la une de l'Express de la semaine dernière. Nelson Mandela, c'est logique. La une de Paris Match, Nelson Mandela. Le Nouvel Observateur, Nelson Mandela. Tout ça est logique. Le Point, Nelson Mandela. VSD, Nelson Mandela. Même la une de Télérama qui est un magazine culturel. Nelson Mandela. Voici celle du Figaro Magazine de la semaine dernière. Ça se passe le commentaire. Je crois qu'il est temps que je rejoigne ceux qui sont au top ce soir. Natacha, parce que quand j'ai vu ça à la une du canard enchaîné, j'ai quand même voulu vérifier. Je me suis dit peut-être qu'ils l'ont fait la semaine d'avant. Mais non. C'est un choix délibéré. Écoutez, il y a des endroits à droite où, évidemment, il y a un tel vide où certains se sentent tellement mal qu'ils doivent estimer que le plus important c'est de savoir si Nicolas Sarkozy va revenir alors que tout le monde le sait déjà. Pourtant, il aurait mieux fait de titrer sur Nelson Mandela qui lui est parti et ne reviendra pas de suite. Oui, ça, au moins, on en est sûr. Ça ne me choque pas vraiment parce que je ne suis pas étonné que le Figaro magazine fasse ça. Ce n'est pas vraiment une presse que j'aime beaucoup et ce n'est pas la première fois qu'il y a un décalage assez stupéfiant entre des événements d'actualité qui peuvent être très forts sur le plan international et puis une orientation idéologique qui est marquée. Donc, voilà, je ne suis pas surpris, je dirais. Yves Dutay, vous n'avez pas fait de chanson sur Nelson Mandela, jamais ? Ah non, mais je pourrais. Honnêtement, j'ai envie. J'ai envie parce que c'est un personnage qui me fascine, des phrases marquantes comme « Je suis le capitaine de mon âme », c'est quelque chose de très beau. C'est un homme qui a marqué son époque, qui marquera l'histoire par un refus. Les grandes choses, c'est quand même des refus. Et là, il a refusé de sortir de prison quand on lui a proposé à la condition d'arrêter son combat. Il a dit « Non, je reste ». Ça m'a fait penser à Dreyfus, beaucoup, évidemment. Et puis, vous avez fait une chanson sur Dreyfus. Je ne dis pas que je ne pourrais pas écrire une chanson sur Mandela parce que ça mériterait. Les nouvelles chansons que vous proposiez dans votre dernier album s'intitulent, entre autres, « Flagrande hélice », « Le souffle court », « Secrets de famille », « Le temps presse ». Il y a beaucoup de chansons. Je pense aussi à la chanson « Jetez MMS ». Deux chansons sur l'air du temps, surtout le progrès et la société qui change, la société qui se transforme. Qui va trop vite pour vous, cette société et cette technologie nouvelle ? Trop vite, je ne sais pas parce que c'est bien aussi que ça aille très vite. Mais en tout cas, effectivement, on pose un regard sur une époque qui est très technologique et on vit avec toute cette technologie. Moi, je suis photographe amateur, j'ai un téléphone portable comme tout le monde. Donc je trouve que c'est le rôle de quelqu'un qui a un regard un peu aigu sur notre société de décrire son impression. Et moi, mon impression sur le téléphone portable, ce n'est pas la même que celle qu'on a l'habitude d'entendre. C'est un objet extrêmement poétique. C'est, je trouve, ce qui nous relie aux gens qu'on aime. et il nous accompagne, ce téléphone. C'est lui qui nous permet de savoir si nos enfants sont en retard, sont sortis plutôt de l'école. Et je trouve que c'est extrêmement doux d'avoir un petit mot d'amour comme ça quand on est très loin. Et on ne dit pas assez. On dit, voilà, les pouces, les jeunes qui font des SMS, machin, etc. Et je trouve qu'il faut quand même aussi rendre à cet objet toute sa poésie. Alors ça, c'est effectivement la chanson Je t'aime MS. La photographie, on la retrouve plutôt dans Flagrant délice qui est aussi le titre de l'album. Mais la société qui va vite, les médias qui vont trop vite aussi. Parfois, c'est plutôt cette chanson-là, Le Temps Presse. Le temps passe, le temps presse, on fait tout à toute vitesse, sans penser, sans réfléchir, pour faire, pour agir, on s'en bat, on s'agit, au plus simple et au plus vite, pour parer au plus pressé, au mépris des vrais dangers, au basable, éphémère, on vend tout et son contraire. Il fait, mal fait, la rançon de l'à peu près, jusqu'au jour de la facture, pour élever la posture, on comprend, mais un peu tard, on sait bien, laisser à voir. Le Temps Presse, une des dernières censures d'Yves Duteil qui sera en concert au Criano en janvier. Natacha, je sais que vous êtes une admiratrice inconditionnelle. Écoutez, comme je pense beaucoup de gens, le premier disque qu'on m'a offert quand j'avais 6 ans, c'était un disque d'Yves Duteil et je ne l'ai pas réécouté depuis, enfin, depuis mon enfance, je l'ai encore en tête. Je connais tout. Parce qu'il y a une... Par exemple, qu'est-ce que vous connaissez ? Chanson. Natacha Polony aime chanter. Celle que tout le monde connaît. Allez-y. Vous avez appris la danse, danse, vous avez appris le par. Redonnez-moi la cadence, danse, venez danser avec moi. Mais ne me laissez pas la danse, danse, pas la danse, comme ça. Venez marquer, moi, danse, 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 tout le monde connaît au moins une chanson d'Yves Duteil. Évidemment, il y a une joie, il y a un... Comment dire ? Un bonheur tout à fait simple qui marche forcément. Bon, alors, autant vous dire qu'Emerick Caron est plutôt rock'n'roll, il n'est pas très Yves Duteil, mais quand même vous êtes obligés de reconnaître que ces chansons-là ont marqué notre histoire. Notre histoire, notre enfance en ce qui nous concerne, parce qu'elles sont très bien faites, qu'elles sont de la poésie, et que voilà, des jolies mélodies. C'est vrai que moi aussi, j'ai entendu beaucoup Yves Duteil chez moi à la maison quand j'étais enfant et enfant, d'ailleurs, j'aimais beaucoup les chansons d'Yves Duteil. Après, je suis passé à autre chose, c'est vrai, je suis passé à la New Wave, au hard rock et je suis un peu resté là. Donc, quand j'écoute Yves Duteil aujourd'hui, bon, voilà, je suis un peu en décalage. J'espère vous y ramener. Mais pourquoi pas ? Vous allez essayer le hard rock, Yves ? Pas le boogie boogie dans nos premières du soir, boogie boogie, pas le boogie boogie. Non, c'est pas du hard rock, faut qu'on se parle. Ah non, mais quand il a démarré, en tout cas, et d'ailleurs, on va voir les images au Petit Conservatoire de la chanson, Mireille, qui dirigeait le Petit Conservatoire, il disait que justement, il apportait un souffle nouveau dans la chanson parce qu'il apportait la bossa nova. Ah oui, j'ai été nourri à la bossa nova. J'écoutais Stan Guest, à ce rôle de Gilberto, j'étais nourri des accords et de la sensualité de la bossa au début et j'en suis encore là aujourd'hui, c'est-à-dire que j'adore ça et il y en a encore dans le spectacle là, il y en aura, on a tous une culture de partout au monde comme ça. Gainsbourg, c'était le reggae, c'était la Villiers, c'est le Brésil, Fuguin aussi, Véro, Sanson, c'est le Rhythm and Blues et je crois qu'on est tous au départ des fous de quelque chose. Moi, c'était le Brésil. Elle l'avait remarqué, Mireille, regardez les images. Voilà, vous êtes tout nouveau dans la classe, vous êtes là depuis trois semaines, quinze jours, quelque chose comme ça, un mois. Alors, je ne suis pas encore habituée au nom, je dis Yves. Qu'est-ce que c'est ? Yves Dutail. Je sais que vous avez 19 ans, bon, et que vous faites des études... De commerce. De commerce, c'est ça. J'ai trouvé très bien et rare de faire des rythmes de bossa nova. Il n'y a pas tellement de jeunes garçons qui s'intéressent à ça et moi, je voudrais que vous montriez la bossa nova exactement comme vous l'avez fait. J'ai cherché dans les étoiles Je les ai trouvées trop pâles J'ai trouvé le ciel trop sale La fumée tissait son voile La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Seul, ça a été un tabac, un triomphe au Théâtre de la Porte Saint-Martin. J'imagine que quand même, c'était un rendez-vous, vous ne pouviez pas le manquer, celui-là, d'ailleurs, ça devait mettre une certaine pression, parce que ça faisait 8 ans que vous n'étiez pas monté seul en scène, puisqu'on vous avait vu quand même au théâtre. Parfois, c'est vrai que les journalistes oublient que vous avez tout de même fait des spectacles, ou avec Ligne Renaud dans Fugueuse, ou avec Annie Gregorio dans Les Diablogues, mais seul en scène, on ne vous avait pas vu depuis 8 ans. Il y avait une vraie pression le premier soir ? C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a une pression, parce qu'on veut que le spectacle plaise, et je savais, j'étais un peu la seule à savoir que ce spectacle était différent des autres, donc il fallait qu'il soit bien tricoté pour que les gens s'y retrouvent dans le rire, et qu'en même temps, j'ai pu y trouver et laisser ce que j'avais envie d'y mettre dedans. Donc ce n'est pas vraiment de la pression, en fait, c'est ne pas s'être trompé, et de toute façon, les dés sont déjà jetés à la première, donc si c'est foutu, c'est foutu, avec le désagrément d'avoir des salles pleines qui diront « c'est pas bien ». Ce qui est très peu arrivé, je ne sais même pas s'il y a un cas de ça, mais c'est-à-dire qu'un bouche-en-oreille très mauvais avec des salles déjà pleines, donc les gens se sont obligés d'y aller, on est avec un bouche-en-oreille, on dit « c'est pas terrible ». « Ben oui, mais j'ai mes places, il faut que j'y aille, ça c'est là-dessus ». « Ben, c'était pas le cas, parce que les gens, certes, étaient debout, mais pas pour partir, debout pour vous acclamer au début, à la fin, c'est rare d'ailleurs qu'il y ait des standing ovation parfois au début, au milieu du spectacle, il faut dire que vous donnez tellement, vous avez toujours été généreuse sur scène, enfin vraiment à offrir, à vous donner, à vous livrer au public, mais moi j'ai l'impression, plus encore peut-être dans celui-là, pas seulement physiquement, mais même moralement, parce que ce spectacle vous raconte, raconte votre parcours, raconte votre vie, c'était but, ça va de soi, et c'était la façon de revenir seule en scène. Oui, j'ai écrit un spectacle de sketch avant, toute seule, certains m'ont même dit que c'était peut-être le meilleur, et vraiment Dieu sait si j'ai aimé ce qu'on a écrit Pierre Palmade et moi, mais au bout de trois lectures à mes amis, je m'ennuyais beaucoup, j'entendais une musique, des formules comme ça, enfin des choses, c'était pas possible le sketch, et c'était un peu trop creux, donc il me fallait quelque chose de plus plein, et après ça m'apparaît comme une évidence, oui c'était ce qu'il fallait que je fasse, parce que j'ai un peu traversé des trucs, pas plus, pas moins que d'autres, et puis essayer de donner comme on ressent, en fait je crois que je voulais mettre des mots sur ce que les gens me disent beaucoup, on voit, c'est assez clair, j'ai changé pas mal physiquement, donc on peut se dire que je vais plutôt mieux qu'avant, et je voulais mettre des mots là-dessus, et dire aux gens que c'est pas parce qu'on approche de 60 ans que les choses sont finies, moi j'ai l'impression que c'est là que ça commence, que les choses vont bien, donc du coup obligé de raconter sa vie, et tricoter un truc qui soit drôle, et qui soit drôle surtout, c'est là que c'était un petit peu plus complexe. Bah c'était drôle, très drôle, moi je l'ai vu, et j'ai regardé en plus une nouvelle fois depuis le spectacle, mais grâce au DVD, dire, bel départ, on nous rappelle les chiffres, 4 spectacles, 25 ans de carrière, 48 sketchs, 2 millions de DVD vendus, ça fout la trouille, mais c'est ça, 42 millions de spectateurs, Muriel Robin revient, voici un très court extrait justement, vous en parliez sur votre physique, c'est au tout début du spectacle. Toutes les réflexions comme ça sur le physique et autres, faites-les maintenant, parce qu'après moi je vous entends, ça me déconcentre, ça me... En plus je vois à peu près ce que vous allez dire, genre, tu crois qu'elle a fait de la chirurgie esthétique ? Écoute, je sais pas, la gueule, je sais pas, mais le reste, c'est sûr, hein, bon, donc ça c'est fait. Ça c'est fait, il y en avait déjà dans les spectacles précédents à travers certains sketchs, mais dans celui-là, il y a beaucoup, beaucoup d'auto-dérision. Il n'y a que ça, oui, je crois, parce que de toute façon je déteste le pathos, donc c'était... Donc j'ai pas pu y aller là-dedans, et en même temps, donc s'il y a quelque chose qui se dit d'un peu grave, et quand on parle d'émotion, c'est vraiment dessous, et c'est ce que je souhaitais, je n'aime pas du tout appuyer ces traits-là, il n'y a pas de fratrice dans le spectacle, et quelle était votre question, Laurent, je l'ai pour vous dire ? La question, c'était, voilà, de savoir si vous faisiez de l'auto-dérision volontaire ou... Oui, absolument, oui, 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 parce que tout ça, moi, ce n'est absolument pas une thérapie, évidemment, on le comprend très bien. La thérapie a été faite avant, en fait. Tout est réglé, donc je regarde ça, et c'est vrai que, en allant au travail d'écriture tous les matins, je faisais ça dans le regard d'une amie comédienne qui s'appelle Clara Guipon, je disais aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on fait ? L'Alzheimer de ma mère, le cancer de mon père, qu'est-ce qu'on fait ? On se tripote là-dedans, tout ça, et évidemment, c'est là où il y a du bobo qu'on peut faire rire, puisqu'on sait bien que le bonheur, dont vous parlez très bien, Frédéric, ne fait pas rire. Alors, le bonheur, on y viendra. Qu'est-ce qu'on rire, mais ? Je voudrais dire quelque chose sur... Vous avez vu le spectacle ? Oui, j'ai adoré, et pas uniquement parce qu'on rit beaucoup, on rit énormément, notamment la manière dont vous revisitez toutes les expressions populaires, type poser un lapin et tout, bon, on est mort de rire. Et en même temps, j'étais très très ému, parce que je ne vous connaissais pas du tout, je ne connaissais pas votre histoire, je ne savais pas d'où vous veniez, et là, à travers le spectacle, je me suis dit, mais c'est un très beau spectacle autobiographique dans lequel vous parlez avec beaucoup d'émotion, d'humour, mais d'émotion de vos parents, de votre enfance, et je me suis dit, mais punaise, quelle femme, elle a traversé des choses très difficiles, on sent qu'elle a fait tout un chemin de réconciliation avec elle-même, avec son enfance, avec ses parents, et je trouve qu'il y a une beauté et une émotion dans ce spectacle, je voulais vous le dire parce que vraiment, j'étais très touché. Elle prolonge, Muriel, au Palais des Sports à partir du 23 janvier. Succès incontestable, rire, ça vous avez ri, je le sais, mais est-ce que vous avez appris des choses sur Muriel Robin, vous, Natacha ? Oui, parce que comme Frédéric Lenoir, je ne connaissais pas Muriel Robin, enfin, je ne connaissais que sa figure médiatique, et c'est vrai que la réflexion que je me suis faite, c'est celle-là. Il faut beaucoup de maturité, non seulement pour rire de soi, mais pour faire rire de soi de cette façon-là, c'est-à-dire une forme de drôlerie grinçante, mais jamais cynique. Une drôlerie qui est juste mordante. C'est un travail, à mon avis, énorme. Aymeric Caron, vous avez appris des choses ? Oui, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses de votre enfance qu'on ne soupçonnait pas. Mais c'est surtout ce qui est très fort, ce qui est marquant, c'est ce lien que vous avez développé avec le public. C'est quand même incroyable, vous dites, finalement, toutes mes salles sont pleines, avant même que j'ai vraiment, voilà, avant même d'avoir commencé à jouer, tout était déjà plein quasiment. Et c'est très, très fort dans la salle. C'est-à-dire qu'on voit bien, effectivement, ces standing questions à la fin qui n'en finissent pas. Vous avez même besoin vous-même de venir parler au public. Vous avez besoin de partager encore après le spectacle. Vous avez besoin de dire des choses. Et c'est, je crois, ce qui est... Il y a une vraie, vraie leçon d'optimisme pour ceux qui vont aller vous voir, parce que vous êtes la preuve, vous incarnez cette idée qu'on peut, pardonnez-moi cette expression, vous allez très bien le prendre, on peut vieillir très bien. On peut progresser dans la vie et résoudre énormément de problèmes. Donc la vieillesse, vous n'êtes pas dans la vieillesse, je vous rassure. Ça fait deux fois ce soir. Je vais m'expliquer. Non, le fait, pardon, c'est une énorme adresse. Vous verriez, pardonnez-moi. Petit con ! La maturité, pardonnez-moi, vous rassure. Parce qu'être une vieille peau comme vous... Vous êtes allé plus souvent vieillir, la vieillesse... J'avoue, je peux sortir pour ça. Non, non, vous m'avez compris. J'ai compris, mais recommencez. Faye, Délique Lenoir, explique dans un des chapitres du livre qu'au fond, le bonheur, il y a plusieurs périodes, et il y a la période d'après 50 ans. Oui, l'INSEE a fait des études. C'est ce que je voulais dire. Et montre qu'effectivement, en France en tout cas, les gens nous disent qu'ils sont... La période de leur vie où ils sont le plus heureux, c'est entre 50 et 70 ans. Parce que c'est une période où on peut imaginer qu'on a commencé à se connaître, à résoudre nos paradoxes, nos problèmes, à régler nos problèmes avec nos parents, avec notre belle famille et tout. Et puis c'est la période où on peut changer de vie, où on s'est rendu compte qu'on a fait des études, on avait le nez dans le guidon. Et puis on se dit, mais est-ce que je suis vraiment fait pour ça ? Et beaucoup de gens changent de vie entre 40 et 50 ans, et ce qui fait qu'à 50 ans, ils arrivent à s'épanouir dans ce pour quoi ils sont vraiment faits. Donc on progresse dans le bonheur, c'est une bonne nouvelle. C'est que finalement, on est souvent beaucoup plus heureux dans la deuxième partie de sa vie que dans la première. Oui, mais vous dites entre 50 et 60, on est plus heureux, et à 60, ça retourne ? 70, 70, mais ça rebaise, ça rebaise. On a un peu de marge. On a beaucoup de marge. Yves, c'est vrai ça ? Oui, ça rejoint une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps que j'ai adorée, c'est il y a deux vies, la deuxième commence à partir du moment où on a compris qu'on n'en a vécu une. Ah, ça, ça n'y est pas encore dans votre livre, ça. Ça pourrait y être. C'est une phrase qui pourrait figurer dans votre livre. C'est un beau kohenzen. C'est une très belle phrase. Il y a une bonne phrase dans votre livre, il y a celle de Woody Allen qui dit « Je serais tellement plus heureux si j'étais heureux ». Oui, qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux ? Voilà, c'est ça. Et puis il y a une phrase de Chong Tzu qui est merveilleuse, qui dit « Le rire de celui qui a atteint la félicité, c'est-à-dire le bonheur, est sans pourquoi ». Ça, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'un homme heureux, il rit. Il rit parce qu'il est heureux. Il rit parce que son être est heureux. Il n'a plus besoin d'une cause extérieure pour rire. Et moi, j'ai rencontré ça. J'ai rencontré souvent ou des vieux paysans à la campagne ou des gens comme le Dalaï-Lama. Il rit. 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 Non, c'est rien. Je suis heureux. C'est vrai que ça fout de l'homme. Mais raconté comme ça, ça fout de l'homme. Mais je comprends très bien ce que vous voulez. C'est terrible pour les humoristes parce qu'évidemment, du coup... — Ah oui, ça vit de l'essalle. Mais un homme vraiment heureux, il est dans la joie. — Alors il faut quand même dire que vous répondez à toutes les questions sur le bonheur. Vous essayez de répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de recette. On comprend bien à la fin du livre. Mais quand même, il y a quelques pistes qu'on peut prendre qui sont différentes. Vous répondez aussi à la fameuse question « L'argent fait-il le bonheur ? ». Il y a même des statistiques là-dessus. Non. La réponse est non. L'argent ne fait pas le bonheur. — Alors comme dit Jules Renard, si l'argent ne fait pas le bonheur, eh ben rendez-le. C'est très drôle. L'autre de Jules Renard qui est très bien, c'est « Il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas ». — Ah oui. — Ça, c'est affreux. — Oui, parce que c'est la comparaison qui rend malheureux. Et bien souvent, on se compare. Et c'est pour ça qu'on est malheureux. Mais sur l'argent, c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on se dit tous « Si on avait plus d'argent, on serait plus heureux ». Mais c'est pas la réalité profonde de ce que montrent les enquêtes. On a fait des enquêtes dans une centaine de pays en posant la question aux gens « Quels sont les éléments les plus importants de votre bonheur ? ». Et les réponses sont toujours les mêmes. Que ce soit au Mexique, au Ghana, aux États-Unis ou en France, c'est 1, la qualité des relations affectives, être bien relié avec ses proches. 2, s'épanouir dans son travail, dans son activité. 3, être en bonne santé. Et donc le côté matériel ne rentre pas en compte dans les premières raisons fondamentales du bonheur. — Vous avez suivi le voyage philosophique de Frédéric Lenoir et Mric Caron, d'abord. — Oui, c'est vrai, c'est un thème passionnant qui nous intéresse tous au premier chef, évidemment. Ma petite déception dans ce voyage philosophique, c'est que j'ai trouvé que ça faisait un petit peu exposé de concepts, de penseurs, de philosophes qui nous proposent leur vision, mais que ça manquait justement de profondeur dans certaines questions. Par exemple, on en parlera tout à l'heure, plus précisément, sur les relations entre bonheur et vérité. Voilà. Je trouve que vous allez très vite pour évacuer ce qui, moi, me semble être des questions fondamentales. — Alors je pense que j'ai pas voulu faire une thèse sur le bonheur, parce que j'aurais pu faire une thèse qui aurait répondu à toutes ces questions-là. Moi, j'essaye de transmettre à un large public de gens qui sont pas philosophes, qui n'ont pas fait des études poussées comme vous, qui ont pas une compréhension des thèmes les plus difficiles. J'essaye déjà de faire une première approche. Et donc de prendre un voyage avec des sages d'Orient et d'Occident, ce qui n'est déjà assez original, puisqu'on parle toujours du bonheur en Occident à travers les philosophes occidentaux. Et là, moi, j'aime comparer Montaigne et Chang Tse. J'aime comparer Spinoza et Manandamayi. J'aime comparer Epictet et Bouddha. Et on voit qu'ils disent des choses extrêmement proches. Et de synthétiser tout ça avec ce que dit la psychologie aujourd'hui. Et on peut pas à la fois faire un voyage, je dirais, qui est plein de saveurs et qui est assez accessible à tout le monde, et en même temps rentrer dans la profondeur de toutes les questions que se pose ce sujet. Je suis d'accord. — Natacha Polony, alors, heureuse ? — Dit comme ça, il y a un petit côté, comment dire, lendemain de relation. Mais c'est... Oui, bien sûr. Le sujet est... — C'était un peu le propos. C'est vrai que le sexe n'est pas très présent dans les livres. Non, faut dire ce qu'il y a. Le sexe n'apporte pas le bonheur ? — Non, mais... — Un bonheur fugace. — Oui, ça fait partie des plaisirs. — C'est-à-dire qu'on distingue le plaisir du bonheur. Le plaisir, c'est une émotion passagère qui peut être extrêmement intense, extrêmement forte. Le bonheur, c'est un état d'être. C'est second, le bonheur. C'est pas immédiat. Le bonheur, c'est le résultat de pas mal de choses. — C'est surtout que c'est une question qui est traitée de façon intéressante parce que, justement, ça permet d'éviter l'hyper-vulgarisation qu'on trouve dans les magazines tous les étés, évidemment. On retrouve ces thématiques-là. Et vous, vous explorez un petit peu plus loin. Pour ma part, j'aurais aimé, et on en parlera peut-être tout à l'heure, que vous alliez un tout petit peu plus sur cette question qui, pour moi, est cruciale de l'articulation... Vous l'évoquez, mais assez vite, l'articulation entre l'individuel et le collectif. Parce que je pense que là, il y a quelque chose qui se joue aujourd'hui. On est dans une société individualiste. Chacun se pose la question du bonheur. Mais le politique est laissé à part. Or, il me semble crucial. — On en reparlera quand Frédéric Lenoir sera dans ce fauteuil. Ça s'appelle « Du bonheur, un voyage philosophique ». C'est chez Fayard. Duriel Mayette-Holtz. Alors... La comédie française, est-ce que c'est du bonheur, justement ? Et est-ce que c'est un bonheur qui va s'arrêter ? Est-ce que vous êtes heureuse là-bas depuis que vous êtes, non pas dans cette grande famille qu'est la maison de Molière ? D'ailleurs, est-ce que c'est une famille ? Vous me le direz. Mais vous avez d'abord été, évidemment, pensionnaire, actrice, metteur en scène. Depuis, vous êtes administratrice. Depuis 6 ans, maintenant, c'est ça ? — 8 ans, bientôt. — 8 ans, bientôt. Pardon. Depuis 8 ans, ça doit s'arrêter normalement au printemps prochain. Enfin... Ou être prolongé. C'est tout le souci. Ça aussi, on va en parler. Mais d'abord, est-ce que vous êtes heureuse de ces 8 années passées ? — Je suis heureuse dans ma vie. J'ai cette chance. J'avais envie de citer Henri Barbus qui dit « Le bonheur, cette chose qui n'existe pas et qui, pourtant, un jour, n'est plus ». Moi, j'ai la chance de faire ce métier depuis que j'ai 14 ans. Et c'est une lumière dans moi qui me tient debout. Et j'ai la chance de faire mon métier. Ça n'est pas donné à tout le monde, à tous les artistes, de pouvoir le pratiquer. Et j'adore cette nouvelle vie depuis que je suis administratrice parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur un plus vaste monde. Elle m'a empêchée d'être que sur moi-même. Après, il y a des chagrins dans la vie. Mais j'ai répondu à la question « Est-ce que vous êtes heureuse ? » Oui. Parce que je suis aimée. Parce que j'aime mon métier. Et parce que pour moi, dans l'art du présent, c'est mille petits moments collés les uns après les autres. Parfois, il y a des chagrins. Mon métier est d'essayer de les laisser passer qui ne m'attaquent pas trop le cœur. — Donc vous serez encore heureuse même si vous n'êtes pas renouvelée dans votre poste ? — Bien sûr. J'ai la chance de t'être actrice. J'ai la chance d'être dans les poètes, de vivre avec les poètes, d'être sur un plateau, de vivre avec des artistes. Être administratrice de la comédie française, c'est pas une fin en soi. C'est un passage. — Alors est-ce qu'on a l'air de vous reprocher, et c'est cette semaine que c'est sorti dans la presse, qu'il y aurait une lettre ? D'ailleurs, on en est sûr. Il y a une lettre qui a bien... Vous avez vu cette lettre ? — Oui. Je l'ai lue même. — Oui. Et dans cette lettre, donc, les sociétaires de la... Pas tous, mais 37 sur 38, c'est ça ? — Oui. Les sociétaires de la comédie française... — Vous en volent, manifestement. — Non. Ils voudraient le pouvoir. Ce qu'on dit aujourd'hui, je veux le pouvoir. Ce qui est chagrin, et c'est chagrin, c'est de ne pas dire « Je désire », c'est de dire « Toi, tu n'es pas bonne ». Et aujourd'hui, on dénigre pour trouver sa place. C'est normal qu'ils aient envie de la place. Et je la céderais volontiers en tuilant... Parce que c'est une maison difficile qui te demande de mettre entre parenthèses ton métier d'actrice. Parce que je n'ai plus l'errance nécessaire. Je n'ai pas ce temps. Moi, ce qui est quand même chagrin, c'est de le donner dans la presse. C'est d'en faire un débat. Alors qu'on devrait parler ce soir de tous les spectacles à la comédie française qui sont pleins et qui donnent du bonheur. — Eh oui, bien sûr. Sauf que manifestement, on vous reproche... Peut-être le fait que vous soyez une administratrice... C'est vrai que je regardais la liste de vos prédécesseurs plus populaires que les autres au sens où on vous voit justement sur... D'ailleurs, je me suis même dit « Tiens, mais elle est folle. Elle accepte cette émission. Ils vont encore le lui reprocher ». Eh oui, parce que c'est vrai, au fond, le fait que vous soyez sur ce plateau, ça fait certainement partie des choses qu'on vous reproche. — Sans doute. Mais c'est aussi une façon de parler de la maison. Et là, je n'ai pas choisi qu'on en parle sur cette couleur. Je n'ai pas choisi qu'on parle, comme vous avez mis le titre, « Révolution de palais ». On peut parler de la guerre dans les coulisses. Ça n'est jamais simple. Il y a 62 comédiens. On fait 850 représentations dans une saison. Heureusement, avec tous les égaux, que ça n'est pas de tout repos. Si c'était lisse, ce sera embêtant quand même. — J'avais l'impression... Et ce sera ma dernière question avant que vous passiez dans le fauteuil tout à l'heure face à mes deux camarades. J'avais l'impression qu'ils étaient heureux à la comédie française. Plus qu'avant même, peut-être. Parce que je me souviens, moi, de comédiens qu'on a reçus ici. Ils sont quelques-uns, que ce soit Toréton, que ce soit Bruno Puzzulu, qui disait « Ben non, on est partis parce qu'on pouvait pas faire autre chose. On nous laissait enfermer dans la maison de Molière. On n'avait pas le droit d'aller jouer au cinéma. On n'avait pas le droit d'aller sur les plateaux télé. On était vraiment tenus. Depuis que vous êtes là, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de gens comme Pierre Ninet, comme Guillaume Gallienne, qui sont alors même omniprésents au cinéma et sur les plateaux télé, ou à Cannes. Jamais autant de comédiens de la comédie française n'avaient été aussi populaires que depuis quelques années. Alors je me disais « Ben, ça veut dire qu'ils sont heureux. » Et manifestement, non. D'ailleurs, Guillaume Gallienne, le premier, je crois qu'il a envie que vous... — Ah oui, mais ça n'empêche pas d'être heureux. Il joue au Blomov. Il est génial. Il va jouer bientôt un Victor Hugo. Ah non, je crois qu'ils sont très heureux. — Mais pourquoi il veut que vous en alliez ? — Parce qu'il voudrait être à ma place. — Ah oui. — Mais bien sûr. Parce qu'ils se disent, au lieu de dire « J'aimerais ta place », ils disent « Toi, ça n'est pas bien ». Et c'est d'autant plus délirant que c'est eux qui ont les spectacles en ce moment dans les mains, c'est eux qui font les mises en scène. — Mais Gallienne, qui aimerait être à votre place, je ne vois pas. — C'est-à-dire qu'ils aimeraient mettre un camarade à ma place parce que c'est vrai. Moi, j'ai un défaut de temps en temps pour assurer ces 850 représentations. Je dis non. Mais il faut beaucoup aimer pour dire non. — Vous dites non, hein. — Je dis non, ce congé n'est pas possible. Je dis non, ça, tu ne peux pas le faire. — Alors on en parlera tout à l'heure avec Natacha et Aymeric. Mais tout ça est aussi politique, évidemment. — Il y en a un qui est content, celui qui n'a pas voté. — Ah oui. — Vous savez lequel ? — C'est qui ? — Ça m'est égal. — Maintenant, moi, j'aimerais dire ça. — C'est une question. — Non. Mais mais tout seul. — Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en ce moment, j'ai vu. Pour un moment, Muriel, elle est top. Tout seul, le gars. C'est un gars ou une femme ? — Je ne sais pas. — Ah mais moi, je veux savoir. On va se renseigner. On va enquêter. Peut-être même qu'on va pouvoir faire quelque chose pour vous. On a un ministre important, là, qui va venir sur ce plateau. Bon, normalement, il ne s'occupe pas trop de ça. C'est Mme Filippetti qui va gérer cette affaire au printemps prochain. Mais il est temps, vous l'aurez compris, de recevoir notre invité politique de la semaine, député maire d'Evry, pendant plus de 10 ans, directeur de la communication de François Hollande pendant la campagne présidentielle. Aujourd'hui, vous le savez, il est ministre de l'Intérieur. Il fait aussi partie. Tous les sondages et encore les rétrospectives de fin d'année nous le montrent. Il fait partie des personnalités politiques manifestement préférées des Français. Ce soir, on va revenir avec lui sur le début de quinquennat très compliqué du président Hollande, sur la délinquance en France, les nouveaux chiffres qui sont tombés cette semaine. Bref, beaucoup de dossiers pour lesquels il est concerné. Et voici le ministre de l'Intérieur, M. Manuel Valls. Bonsoir, bienvenue. C'est vrai, nous parlions du bonheur tous ensemble, puisque c'est le thème du livre de Frédéric Lenoir. Il ne doit pas y avoir beaucoup de ministres heureux, j'ai l'impression, au gouvernement, en tout cas de leur action, de leur sondage de popularité. Vous, quasiment, pas tous les matins, mais toutes les semaines, il y a un sondage qui tombe et paf, vous êtes en tête. Là, j'ai encore vu ce qu'on appelle les Césars du Nouvel Obs, Nouvel Obs Politique Awards. Vous êtes en tête. VSD, personnalité préférée des Français, vous êtes en tête. Vous allez avoir la grosse tête, Manuel Valls ? Vous l'avez peut-être déjà ? Non, mais je crois que les politiques sont peut-être les seuls qui ne peuvent pas répondre positivement à la question « Est-ce que vous êtes heureux ? » parce que beaucoup de Français, pas tous, heureusement, mais beaucoup de Français souffrent du chômage, de la précarité, ont peur pour l'avenir. Et voir un responsable public politique dire qu'il est heureux, à la fois sur le plan personnel, mais aussi dans l'action qui est la sienne, et en l'occurrence la mienne, c'est-à-dire en charge de la sécurité des Français, même si c'est difficile, je trouve que c'est une mission extraordinaire. Donc on est forcément heureux, mais il ne faut pas le dire. — Alors ne le dites pas, mais en même temps heureux et sûrement fatigué, parce que je ne peux pas m'imaginer tous les dossiers que vous avez sur votre bureau chaque jour qui tombent, les affaires, les doses... Enfin là encore, j'ai vu cette affiche, puisqu'on a vu que Mme Chirac avait, paraît-il, poussé un coup de sang. Je vais commencer par ça, parce que j'aimerais savoir comment ça s'est passé. On nous a raconté dans la presse que Bernadette était venue vous voir au ministère de l'Intérieur. Il y a eu cette affiche qui a circulé. Cette affiche-là, elle, est signée par le Front de Gauche. Voilà, charcutage électoral. On voit avec M. Bartholone, charcutage des libertés. Alors c'est à propos du redécoupage électoral. Et le canton corrézien de Mme Chirac aurait disparu. En fait, on aurait un peu prématurément imaginé qu'elle ne serait pas à nouveau candidate dans son canton. Non, pas du tout. Il se trouve que nous avons fait voter une loi pour les cantons, qui instaurent d'abord la parité partout. Il y a 13,5% de femmes dans les cantons aujourd'hui. On va passer d'un coup, en 2015, à 50%. Il y a des départements, c'est pas le cas de la Corrèze, en l'occurrence, où il n'y a pas de femmes. Donc on redécoupe, et selon des principes qui sont ceux du Conseil constitutionnel, qui doivent permettre un rééquilibrage démographique. Pourquoi ? Parce que les deux tiers des cantons de nos départements n'ont pas été redécoupés depuis le début du 19e siècle. Donc il faut faire ce travail. Ce travail est forcément difficile. Il est sous le contrôle du Conseil d'État. Et en Corrèze, comme ailleurs, il faut des changements, des redécoupages. Le canton de Mme Chirac va évoluer, va être intégré dans d'autres cantons. Celui du président de la République, ancien conseiller général de la Corrèze, pour les mêmes raisons démographiques et territoriales, va connaître exactement le même sort. Oui, mais lui, il s'en fichait, il était à l'Élysée, pas elle. Elle est toujours en Corrèze, et moi je l'ai reçue. Justement. Je respecte beaucoup Mme Chirac, c'est un personnage connu. Donc elle est venue vous voir, ça c'est vrai ? Elle est venue me voir. Qu'est-ce qu'elle vous a dit alors ? Elle m'a dit exactement ce qu'elle a dit publiquement, qu'elle voulait un autre découpage. Et a priori, nous ne nous sommes pas mis d'accord sur ce découpage. Elle n'a pas réussi à vous convaincre. Elle n'a pas réussi à me convaincre. Mais je suis sûr qu'elle peut être candidate dans une partie de son canton redécoupé. Il fallait faire ce redécoupage. Il y avait des cantons dans les mêmes départements, de quelques centaines d'habitants, et d'autres de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Ça n'avait aucun sens. Conseil constitutionnel, Conseil d'État ne le permettait plus. Une nouvelle fois, qui instaure la parité, et c'est le rééquilibrage démographique. Alors on va quitter cette affaire corézienne, à moins que vous veuillez... Non ? Non, sur ce coup, je trouve que M. Valls a absolument raison. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une exception, parce que c'est Bernadette Chirac. Alors du coupage, en effet, c'est tout à fait logique. Elle espérait une exception, a-t-elle dit, parce qu'elle explique qu'elle a été très gentille avec François Hollande et qu'elle trouve que c'est quand même un peu gonflé. Oui. Mais ça fait partie de sa conception de la politique. Elle ne l'a peut-être pas toujours été non plus, mais enfin, ça n'est pas ça. Ah, c'est ça la raison, alors ? Non, aucune raison. C'est toujours difficile de faire un redécoupage. Mais là, il y a des principes, encore une fois, qui sont ceux du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, qui va revoir tous les décrets que le ministère de l'Intérieur présente et qui donne son avis. La moitié des conseils généraux se sont déjà prononcés et le Conseil d'État a donné déjà un avis favorable sur la plupart de ces découpages. Bon, il n'y a pas que des choses heureuses de la presse pour vous. Il y a aussi VSD, hein, cette semaine. Là, j'imagine que mes camarades Natacha Polony et Émeric Caron auront envie aussi de vous interroger. Alors là, dans ces cas-là, il y a toujours une photo qui n'est pas à votre avantage. Là, le grand nettoyage, ça valse, si j'ose dire, au ministère de l'Intérieur. C'est nouveau et plein d'imagination. Oui, 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 les récentes nominations au poste les plus... Il n'y a pas qu'au ministère de la Culture, vous voyez, Muriel Mayette. Ça existe aussi pour la police. Là, on a bien compris qu'il y avait quand même eu beaucoup de changements ces derniers temps. Oui, il y a eu des changements. Il y a eu un changement important, mais qui a été prévu depuis longtemps. Le directeur central de la police judiciaire, la police judiciaire a un rôle essentiel dans la lutte contre la criminalité, partait à la retraite. Et il est remplacé par quelqu'un qui est incontesté, incontestable, qui est Mireille Balestrassi, qui est, comme on dit, une grande flic de la police judiciaire, qui est présidente d'Interpol. Et j'ai fait ce choix parce qu'il s'imposait. Et puis il y a eu un autre changement important. C'était celui du patron de la police judiciaire de Paris, Christian Flech, dont les qualités professionnelles sont incontestables aussi, qui était là depuis 6 ans et demi, qui aurait dû partir. Ça veut dire, pardon, je vous interromps, ça veut dire que les qualités des prédécesseurs étaient contestables, elles ? Non, je ne le crois pas. Moi, j'essaie de choisir, c'est vrai pour les préfets, c'est vrai pour les responsables de la police ou de la gendarmerie, des hommes, des femmes, qui aient des qualités professionnelles reconnues de tous, et pas en fonction d'amitié politique, comme cela a été souvent le cas par le passé. Christian Flech a commis ce que j'ai appelé une faute déontologique, en donnant un certain nombre d'informations à Brice Hortefeux dans le cadre d'une enquête. Il se trouve que Brice Hortefeux était sur écoute, et j'ai considéré que c'était le moment de changer le patron de la police judiciaire. Cela serait intervenu de toute façon dans les prochaines semaines, mais c'était le moment de le faire, parce que les Français qui soutiennent leur police souhaitent que cette police soit incontestée, soit impeccable, et respectent totalement les règles de la déontologie. Alors vous répondez donc à cette question de VSD, la fin du système Sarkozy, annonce-t-elle la galaxie Valls ? Non, parce que de toute façon, nous sommes de passage. Muriel vient de le rappeler. Ah, ça y est, c'est définitif pour vous, alors. Il est informé. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur. Avant, c'était le cas peut-être avec Richelieu. On mélangeait l'intérieur et la culture, mais nous sommes tous de passage, et ce sont des postes qui vont au-delà, je l'espère, des responsabilités politiques. Et donc, pour mes responsabilités, pour ce qui me concerne, je souhaite que les responsables que je nomme aillent au-delà, évidemment, de la tâche. On a beau être de passage, disons que le passage, en général, ne doit pas se terminer vers une porte de sortie. Et quand on est de passage en politique, on espère que ça prépare autre chose. Donc, de même que Nicolas Sarkozy, quand il a placé, pendant qu'il était ministre de l'Intérieur, des gens à la tête de la police, pensait aussi à la façon dont ces gens lui seraient redevables, on peut imaginer que vous-même, quand vous placez des gens, c'est certes pour leur qualité intrinsèque, mais ça peut aussi, ou en tout cas, on peut imaginer que c'est aussi une façon de nommer à des postes clés des gens qui seront ensuite des gens de réseau. C'est-à-dire qu'il y a une ambition, peut-être, derrière. Ce sont des postes très importants, parce qu'il s'agit de la sécurité des Français, de la lutte contre la criminalité organisée, de la lutte contre le terrorisme. Et moi, je nomme à ces postes, à ces responsabilités, des gens dont je ne connais pas leur étiquette politique. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'ils accomplissent pleinement leur mission, respectant, évidemment, la déontologie. Ce sont tous des hommes ou des femmes profondément républicains. Et je ne leur demande pas d'être des affidés. Et je leur demande d'accomplir pleinement leur mission. Par le passé, j'ai trouvé qu'il y avait cette tentation d'en faire des affidés. Moi, je ne le souhaite pas. Ce n'est pas ma conception de la République. Et toutes ces nominations se font d'ailleurs de manière très étroite avec le président de la République et le Premier ministre. Je veux nommer à chacun de ces postes les hommes, les femmes, qui soient les meilleurs pour accomplir leur mission. Emmerich, là-dessus ? Sur ce point, encore une fois, je vais être d'accord avec vous. Je suis très inquiet. Oui, me rassurez-vous, il y a d'autres dossiers sur lesquels je suis en désaccord. Ils vont arriver très vite. Mais non, mais effectivement, là, ce sont des hommes qui sont garants d'une certaine politique, d'une vision d'une certaine politique, la politique de sécurité, en l'occurrence. Et on reprochait, en l'occurrence, Emmanuel Vaz, très récemment encore, justement, de ne pas avoir fait le ménage de certaines personnes, qui étaient quand même très liées à l'ancien président. Alors, il est logique que si le ministre de l'Intérieur veut travailler en confiance, il est obligé d'avoir avec lui, en tout cas, de travailler en coordination avec des gens dont ils se disent qu'ils ne sont pas liés à une autre vision de la politique de sécurité. La question maintenant qui se pose est de savoir si vraiment, en changeant des personnes, vous changez de politique. Et là, par contre, je ne suis pas sûr du tout. Si on prend par exemple la politique du chiffre, la politique du chiffre en ce qui concerne les délinquants qu'on va chasser, etc., ce qu'on demande aux policiers de faire comme travail, là, on constate que les pratiques n'ont pas changé. Officiellement, elles vont changer. C'est-à-dire qu'on comprend, les syndicats nous expliquent qu'en effet, il n'y a plus des objectifs chiffrés, mais que néanmoins, les chefs de service continuent à expliquer aux policiers qu'il faut qu'ils ramènent un certain nombre d'affaires, que leur avancement dépend de cela, que leurs primes dépendent de cela. Donc là, on ne voit pas trop en fait ce qui a changé. D'abord, j'ai changé quand j'ai été nommé ministre de l'Intérieur. Oui, cela avait été annoncé d'ailleurs par François Hollande, un certain nombre de responsables. Le préfet de police de Paris, le directeur général de la police nationale. Très peu, on vous l'avait reproché. Et le patron du renseignement intérieur. Oui, parce que je fais confiance à la continuité républicaine. Et il y a des changements, c'est naturel, qui s'opèrent et dans le corps préfectoral, dans la police ou dans la gendarmerie. À la tête de la gendarmerie, c'est uniquement un an après mon arrivée où j'ai nommé sans doute l'un des meilleurs gendarmes à la tête de la gendarmerie nationale, le général Denis Favier. Mais évidemment, avec des objectifs, avec des missions. Et les missions, c'est lutter contre la délinquance, faire reculer la sécurité. Et nous sommes sortis de la politique du chiffre qui faisait peser sur les policiers et les gendarmes une contrainte qui était d'autant plus importante qu'on avait supprimé 13 700 postes de policiers et de gendarmes, ce qui évidemment alourdissait leur travail. Qu'il y a encore des pratiques qui subsistent dans les commissariats ou dans les brigades de gendarmerie, c'est fort possible. Mais moi, ce que je souhaite, ce n'est pas des chiffres pour des chiffres. D'ailleurs, nous avons changé l'outil statistique. Nous sommes en train de le rendre totalement indépendant. Nous corrigeons ce qui a été fait par le passé. Par le passé, à partir de 2003-2004, on a enlevé 130 000 faits. On les a rayés de la carte. 130 000 faits de délits, d'insécurité qui étaient dans ces statistiques. Donc moi, j'ai besoin d'avoir la vérité sur les chiffres pour que les forces de l'ordre accomplissent le mieux possible leur travail. Et ce que je souhaite, c'est les résultats. Et ce que souhaitent les Français, c'est que la violence, la délinquance, les cambriolages baissent bien évidemment. Tout le monde est quand même sur la politique du chiffre. Encore un mot. Si on prend l'exemple par exemple de la BAC Nord, puisque cette semaine, on a reparlé de l'affaire de ces policiers de la BAC Nord. On s'en souvient une trentaine de policiers qui avaient été accusés, c'était en octobre 2012, si je me souviens, qui avaient été accusés d'être des ripoux, de se livrer à des trafics de drogues. À Marseille ? À Marseille, absolument. À Marseille, pardon. Et on découvre là, parce que les premières sanctions sont tombées cette semaine, et en fait, les syndicats disent mais le gros problème, c'est qu'on découvre que l'affaire se dégonfle complètement et qu'on n'est pas en face de ripoux, mais on est en face de policiers qui ont été soumis à un certain nombre de pressions, notamment si on prend par exemple l'exemple du cannabis qui avait été conservé chez certains d'entre eux. Ce n'était pas du tout pour faire du trafic, c'était pour rémunérer ensuite sous cette forme des indicateurs, etc. Qu'il y a certaines procédures qu'ils n'ont pas respectées parce qu'ils disent qu'ils n'avaient pas le temps à cause de cette politique du chiffre qui les oblige toujours à faire plus. Il y a un rapport également en juillet dernier de l'inspection générale de l'administration qui avait dénoncé... Que j'ai commandé. Oui, mais qui avait dénoncé justement, donc ces résultats vous les avez vus, des dérives dans l'enregistrement des plaintes toujours liées à cette politique du chiffre. Donc les syndicats nous disent très clairement aujourd'hui, rien n'a changé. serions les choses, ce que vous appelez l'affaire de la BAC Nord de Marseille que j'ai dissous, parce que j'ai considéré et à juste titre que les faits qui étaient reprochés à ces policiers étaient contraires aux règles à la loi et à la déontologie. Je rappelle par ailleurs qu'il y a une procédure judiciaire et qu'elle doit aller jusqu'au bout. Il y a eu une commission de discipline à Marseille qui a prononcé des révocations concernant trois policiers et des révocations définitives et provisoires pour l'un d'entre eux et il y a eu un certain nombre d'autres sanctions. Ce sont donc des faits particulièrement graves pour qu'on en arrive là. Sauf que ce ne sont pas les faits qui étaient reprochés à l'époque. On n'est pas dans le cadre de ripoux, de gangrène, je crois, c'est ce qu'on avait dit à l'époque. Ce sont des faits très graves et je suis amené ensuite à prendre la décision puisque ça n'est qu'un avis et il appartient à la direction générale de la police nationale. Vous ne trouvez pas qu'elle était quand on voit aujourd'hui les faits prématurés que finalement on se rend compte que c'était beaucoup moins grave que ce qui avait été annoncé ? Les faits sont très graves quand on est... Sauf qu'apparemment ça se passe partout comme ça. La pression... Le fait de rémunérer... Non. C'est ce que nous expliquent les syndicats qui sont obligés de rémunérer des indiques. S'il vous plaît. Les faits qui étaient reprochés à ces policiers étaient particulièrement graves. Il y a non seulement une procédure judiciaire mais il y a eu ces sanctions administratives qui sont exemplaires. Il n'y en a pas beaucoup quand même dans la police et la politique du chiffre ne peut pas expliquer ces faits particulièrement graves. C'est ce que disent les syndicats ? Est-ce que vous les entendez quand ils disent ça ? Ah mais moi je vois souvent les syndicats mais en l'occurrence les syndicats dans cette affaire-là qui n'ont même pas siégé d'ailleurs dans cette commission de discipline... Forcément ils étaient insatisfaits. Ils trouvaient qu'enquête avait été extrêmement mal menée. Ils protégeaient beaucoup aussi ces policiers. Il appartient à l'administration et au ministre de l'Intérieur de prendre ses responsabilités. Quand on veut faire de la lutte contre les trafics de drogue, le trafic d'armes, les règlements de comptes, la délinquance à Marseille. Évidemment. La priorité. Quand on met les moyens que nous mettons à Marseille pour lutter contre cette délinquance, quand on met en place des zones de sécurité prioritaire qui couvrent la moitié de la ville, nous sommes en droit d'attendre de la part de tous les policiers un comportement exemplaire. Quand on s'attaque à des voyous, on ne peut pas utiliser des méthodes qui parfois s'apparentent à celles de ces voyous. Est-ce que vous diriez encore aujourd'hui néanmoins, au vu de l'enquête, que ce sont des ripoux ? Non, je n'ai jamais utilisé ce mot. Je n'ai jamais utilisé... C'est un très bon film. On a tous un très bon souvenir. C'est ce qui a été de la époque. Mais ça n'était pas non plus l'exemple que nous attendons des policiers. Les policiers et les gendarmes de ce pays sont soutenus par nos compatriotes. Une immense majorité. On attend d'eux un comportement exemplaire et ils l'ont. Et ceux qui fautent, eh bien, ils n'ont pas leur place dans la police. Alors restons sur ce sujet et peut-être même en l'élargissant avec ces fameux chiffres aussi qui sont tombés cette semaine sur le sentiment d'insécurité qu'avaient les Français. Parfois injustifiés, si on comprend bien d'ailleurs l'enquête. Parfois oui, ça dépend des endroits. C'est toute la question de savoir si il y a un rapport qui est sorti, un rapport qui explique que l'effet de violence baisse mais que le sentiment d'insécurité augmente. Alors on voit ressurgir évidemment le discours qu'on entendait sous Lionel Jospin en 97. Il n'y a pas d'insécurité, il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. Mais en fait, ce que nous dit ce rapport, ce n'est pas ça. Ce que nous dit ce rapport, c'est qu'il y a moins de violence. Mais en revanche, il y a une chose qui explose, ce sont les cambriolages qui sont quelque chose de particulièrement traumatisant, qui évidemment touchent le plus souvent les plus pauvres, les moins protégés, ceux qui sont dans des petites banlieues périurbaines ou dans des petits appartements qui ne sont pas suffisamment protégés contre ça. Et c'est le fait de bandes organisées souvent, de mafias venues des pays de l'Est. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec une problématique qui est bien plus vaste que simplement la question de la sécurité, l'augmentation du nombre de policiers. On a une police qui est débordée. Et d'ailleurs, vous avez pris le risque de changer les outils statistiques en acceptant l'idée que les chiffres allaient augmenter de ce fait. Mais l'augmentation, notamment sur les cambriolages, est telle qu'évidemment, ça n'est pas imputable seulement aux changements de chiffres. C'est qu'il y a une explosion des cambriolages. Monsieur, mais il faut la vérité et la transparence sur les chiffres. Les violences sur les personnes, même si on assiste ces derniers temps à une baisse, augmentent depuis 30 ans. Nous sommes dans une société où on respecte moins l'autorité, la règle, et pour voler un téléphone portable, arracher le collier d'une femme dans la rue, on opère ainsi avec des actes particulièrement violents. Il y a une augmentation des cambriolages depuis 5 ans. Pour toute une série de phénomènes à la fois techniques, je serais trop long, mais aussi liés à la situation économique et sociale, mais également, et vous l'avez rappelé, parce qu'il y a un certain nombre de réseaux, de bandes, de gangs structurés qui viennent des Balkans ou des pays de l'Est, la Tchétchénie, la Géorgie, la Mulgarie, la Roumanie, qui écument un certain nombre de nos campagnes où les gens, les habitants, les citoyens, n'étaient pas habitués à connaître ce type de phénomène, où ils avaient l'habitude de ne pas protéger leur maison, de laisser la clé sous la pierre ou sur la porte, et qui, évidemment, vivent ça de manière insupportable, considèrent ça comme un viol de leur intimité. C'est pour cela qu'il y a quelques mois, j'ai lancé, parce que c'est une priorité pour nous, un plan national contre les cambriolages, les vols à main armée, pour la police et la gendarmerie surtout, parce que cela se situe souvent, pas seulement, mais dans nos territoires ruraux, et pour, avec des équipes dédiées, lutter contre ces phénomènes. Dans les dix départements de gendarmerie où nous connaissions ces phénomènes les plus forts, les plus prégnants, nous assistons, grâce à ces actions, mais ce n'est qu'un encouragement, à un début de baisse de ces cambriolages. Mais ça veut dire qu'il faut continuer, parce que moi, je ne ferai jamais la différence entre la réalité et le sentiment. S'il y a un sentiment d'insécurité, c'est qu'il est ressenti réellement, grâce à ces enquêtes de victimation par nos compatriotes, et il faut faire très attention. Encore Natacha et Pierre-Emerick. On a l'impression de... Enfin, la plupart des gens, s'ils ont ce sentiment-là, c'est parce qu'ils ont la sensation d'une vague déferlante, de quelque chose qui arrive qu'ils ne connaissaient pas. Or, vous avez... Il y a une baisse actuellement de 50% des interpellations pour infractions à la loi sur l'immigration clandestine, aux règles de séjour irréguliers. On voit en Angleterre David Cameron se mobiliser contre l'idée, contre l'ouverture de l'espace Schengen à la Bulgarie, à la Roumanie. Est-ce que le problème n'est pas que, en fait, cette question-là est bien plus vaste qu'une simple question de police et que, je suis navrée de le dire, je sais que ça te fait souffrir, mais il y a une action à mener qui est une action au sens large, une question sur l'immigration, sur l'acceptation par la France de l'ouverture à des mafias. Ce n'est pas une question, ce n'est pas un lien entre délinquance et immigration, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des mafias. Ça a été un peu fait cette semaine, on va en parler. Mais justement, c'est tout le problème, la question n'est pas là, la question est de lutter contre quelque chose qui est de l'organisation. Même si tu fais mine de ne pas le dire, c'est quand même ça que tu dis. Mais soyons précis, il y a une augmentation du sentiment d'insécurité, je regardais les chiffres, 18% en 2008, 20% en 2012, 22% en 2013, donc il y a cette augmentation du sentiment d'insécurité, c'est présent aussi dans le débat public, c'est présent dans les médias, mais c'est cette réalité à travers les cambriolages qu'on ressent. Et les cambriolages ont une part très importante dans ce sentiment. Il y a une autre question suite à un autre rapport qui est la part des étrangers dans les mises en cause pour vols. Et cette part, elle s'est accrue au cours de ces dernières années de 2008 à 2012, de 16% à 26%. Et c'est vrai, c'est souvent lié, on l'a bien vu à Paris, à la part qu'un certain nombre de populations prennent dans les vols. Et on pense évidemment aux populations roumaines ou bulgares. Mais j'ai tout de suite dit à l'occasion de la publication de ce rapport qu'il faisait le prendre avec des pincettes, que c'est un diagnostic qui est posé, qu'il faut faire très attention à établir un lien direct entre insécurité et immigration. Et j'ai rajouté que la délinquance, elle épouse les fractures du monde, les évolutions du monde, les évolutions de l'Europe, l'ouverture des frontières, les mouvements qui existent dans notre société. Et donc, évidemment, il faut y faire face. Et ça, on est entièrement d'accord. La question, c'est quelle réponse on apporte ? Dans le cadre d'une très grande coopération européenne, et c'est là tout le sujet, si l'Europe veut être crédible, si son projet veut être entendu par les citoyens européens, et aujourd'hui, il y a évidemment des doutes, il faut que nous soyons capables de mieux organiser nos frontières extérieures, c'est Schengen, et de faire appliquer la loi et les règles dans l'espace de l'Union européenne. Tout comme David Cameron est estimé que Schengen actuellement ne fonctionne pas et que l'ouverture de l'Europe à la Bulgarie et à la Roumanie n'est pas forcément la meilleure chose. Il y a deux sujets différents. Schengen, c'est nos frontières extérieures. Et donc, la question est de savoir si la Roumanie et la Bulgarie sont aujourd'hui en situation de gérer leurs frontières extérieures, c'est-à-dire notamment vers la Turquie ou vers d'autres pays. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen n'est pas à l'ordre du jour parce que notamment la Bulgarie n'est absolument pas prête, n'est pas en situation de gérer ses frontières extérieures. Et il faut l'aider pour cela. Et ensuite, il y a la question de la libre circulation des citoyens européens dans l'Union européenne. Et là, c'est autre chose. J'étais à Calais il y a quelques jours où il y a la question des réfugiés. Il se trouve que des Syriens, des Albanais, des Érythréens veulent aller en Grande-Bretagne. Pourquoi ? Non pas parce que David Cameron tient un discours très dur parce que là-bas, tout est libéralisé. On peut travailler dur et pour pas grand-chose. Ça intéresse aussi la Grande-Bretagne. Donc, il tient là, sur ce sujet-là, un discours très contradictoire. Et en tout cas, qu'il y a des pratiques différentes du discours très ferme qu'on entend de la part de ces autorités. pour faire accepter l'immigration dans nos pays et l'immigration peut et doit être une chance pour nos sociétés, il faut une politique ferme qui régule l'immigration, une politique respectueuse des personnes et des droits, bien sûr, de ces immigrés. Mais il faut une politique ferme et donc des reconduites à la frontière. Et c'est ça, la politique du gouvernement. C'est aussi simple que cela, même si c'est très difficile à appliquer. Je le reconnais, mais pas seulement depuis 18 mois, depuis des années. Moi, je fais attention au discours de fermeté quand je m'aperçois après qu'ils ne sont pas suivis d'actes. Sur ce sujet, Émeric Caron, effectivement, je vous ai vu tiquer à plusieurs reprises sur les termes même mafia des pays de l'Est, immigration clandestine. La mafia, c'est une réalité. Alors ? Ben oui. Il y a plusieurs... Le sujet est tellement complexe. C'est pour ça qu'il nous faut un peu de temps pour essayer de le traiter avec précision. Lorsque je parle, par exemple, de l'augmentation des infractions des séjours irréguliers, on en arrive, on en revient tout de suite, par exemple, à la politique du chiffre. C'est directement lié à ça. C'est-à-dire que les policiers, aujourd'hui, ont intérêt à aller chercher ce genre d'infraction aux chasses des immigrés et les dealers de rue, notamment, pour faire du chiffre. Parce que c'est ce qui est beaucoup plus simple. Et les policiers, c'est ce que dénoncent les syndicats aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, puisqu'il faut des résultats chiffrés, c'est beaucoup plus facile de trouver aujourd'hui un étranger en situation régulière et donc de noter cette infraction pour dire, regardez, j'ai réussi, j'ai fait quelque chose. C'était le cas, oui. Que de faire des enquêtes sur la durée qui sont beaucoup moins spectaculaires en termes de statistiques. Pourtant, c'est ce que réclament aujourd'hui les policiers. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces chiffres explosent. Et ça ne veut pas dire que l'immigration, elle, explose. Il faut vraiment déjà distinguer les deux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de reconduit ? Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de reconduit. Ça veut dire qu'on va aller viser certaines personnes. En ce qui concerne cette fameuse étude sur l'insécurité, les étrangers, la manière dont tout ça a été présenté était aussi assez étonnante. Oui, il y a une augmentation. Mais l'étude nous dit aussi beaucoup d'autres choses. Elle nous dit par exemple qu'il y a une forte augmentation dans la part des étrangers, des géorgiens ou des tunisiens. C'est bizarre. Ça n'a pas été mis en avant. Si ? Non. Tous les titres, c'était « Augmentation de la part des étrangers dans les vols ». Déjà, ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'en fait, dans ces vols, on se retrouve avec de la délinquance de subsistance. C'est-à-dire que ce sont des gens qui volent malheureusement parce que c'est aussi pour bouffer, tout simplement, avec notamment des gens qui viennent après les révolutions dans les pieds arabes qui viennent chez nous parce qu'ils n'ont plus de boulot, parce qu'ils fuient un pays où il y a la misère, où il y a le danger, etc. Ça, ça n'a pas été assez souligné. J'aurais bien aimé aussi, moi, que certaines personnes chiffrent sur le nombre de mineurs impliqués dans ces vols. Un tiers des personnes impliquées sont des mineurs. Effectivement, vous avez raison, manipulés par des mafieux, des mafias. Mais on devrait se scandaliser de cela. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui... C'est dans tout le compte rendu sur ce rapport. Aujourd'hui, des dizaines de milliers, je ne sais pas, des centaines en tout cas, des centaines d'enfants, si vous les avez plus que moi, sans doute, j'imagine, vous avez des tas et des tas d'enfants aujourd'hui qui sont victimes d'une forme de traite. Vous êtes d'accord ? D'exploitation. D'exploitation, ça devrait nous indigner. Et là encore, je trouve que ça n'est pas assez souligné. Et enfin, pour le sentiment d'insécurité, et je vais arriver à une question pour vous, M. Valls, quand on s'interroge, pourquoi ce décalage entre le sentiment d'insécurité et la réalité ? Parce qu'en fait, c'est vrai que l'insécurité baisse ces dernières années, les chiffres le disent. Eh bien, l'ONDRP, donc, qui sort ses études, souligne également, et c'est très important, que c'est dû au traitement, notamment, que font les médias et les politiques de la question de l'insécurité. C'est-à-dire que plus on en parle, plus les gens ont peur, tout simplement, parce que plus on voit des faits divers à la télé, plus on se dit mais ça peut m'arriver. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de campionnage et tout. Mais voilà. Et j'en arrive à votre propre responsabilité. Est-ce que vous-même, en tant que ministre de l'Intérieur, vous n'avez pas intérêt à ce que ces sujets soient sur le devant de la scène pour, tout simplement, travailler votre image, votre image de présidentiable aussi ? La fermeté, par exemple, moi, quelque chose qui m'a choqué. Il y a eu plusieurs braquages qui ont été médiatisés cet été. À Marignane, notamment, il y a eu le meurtre de ce retraité qui est intervenu après que deux personnes aient braqué un débit de tabac. Vous êtes intervenu dans les heures qui ont suivi pour saluer le courage de cet homme, pour dire que c'était un héros. Et pour dire qu'il fallait vraiment aujourd'hui que cet acte provoque le réveil des esprits et des consciences face à cette violence. Vous ne pensez pas qu'en disant ce genre de choses, en encourageant les Français à se faire justice eux-mêmes, finalement, en disant qu'il faut que les consciences se réveillent, vous mettez de l'huile sur le feu ? D'abord, il y a une réalité. Personne ne peut la nier. Je ne parlerai pas ici surtout de la responsabilité des médias, les journalistes, les télévisions, les radios, la presse papier. Et libres, sont libres de commenter ces sujets. C'est leur affaire. Il y a beaucoup de séries, de films autour de la question de la police, de la gendarmerie, de l'insécurité sur toutes les chaînes. Mais enfin, il y a une réalité surtout. Personne ne peut la nier. Et moi, je ne suis pas là pour encourager. Je suis là uniquement pour dire les faits. Et surtout, pour que les Français aient bien conscience que le ministre de l'Intérieur est pleinement dans son rôle. Quand un homme est tué par des gamins mineurs ou à peine mineurs, garçon mis en cause et devenu majeur le jour même ou le lendemain de cet acte terrible, ça pose quand même un problème. Comment un garçon aussi jeune qui a déjà un casier judiciaire relativement chargé en vient à cet acte ? Et c'est pour nous tous quand on voit la montée de la part des mineurs dans ces actes de violence et souvent liés à la drogue un vrai sujet. Moi, je suis touché, bouleversé à la fois comme responsable politique et comme...